Je suis sûr qu'il y a Fabrice Éboué à la réponse, alors méfiez-vous. Qu'est-il arrivé à Mounir, un montpellierain qui était là, dans un couic de Montpellier ? Ah oui, je sais. Attention, on lui laisse 10 secondes. Il était dans un couic de Montpellier, à Saint-Jean-de-Védas, dans l'Hérault, dans la banlieue de Montpellier. Il a trouvé une tête de poulet dans ses chicken wings. Oui, voilà ! Eh ben voilà ! C'est pour prouver que c'est bien du poulet. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi je dois être au courant des trucs de poulet ? Est-ce que tu fais du vaudou ? Oui, c'est ça. Rapport à des sacrifices un peu animistes, c'est ça ? Pas du tout, c'est parce que vous allez souvent dans les fast-foods, les machins comme ça. Mais pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette accusation ? Bon, je suis allé, figurez-vous, à Paris, Montparnasse, il y a 10 jours, dans cet endroit qui avait fait ma réputation, qui était le nouveau truc d'hamburger, King Burger. Burger King. Burger King. King Burger. Et alors ? Et alors, il a trouvé une tête de vache dans son hamburger. Et alors ? Il ne faut pas leur prendre la parole, aux jeunes. Alors, alors ? C'est bien, très déçu. Très déçu, pourquoi ? La frite. Elle était molle. Sèche, sèche, sèche. Tu avais une tête de pomme de terre dedans ? Non, 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 ce n'était pas bien. Non, les frites ne sont pas loin. Non, ce n'était pas ça. Le public était bien. Pas assez populaire, comme j'aime. Moi, tu vois, sur les boulevards, la gare Saint-Nazaire, on parlait s'il y avait un côté bobo un peu. Ah oui. Les gens ne me disaient pas avec l'air d'avril. Monsieur Bédichou, qu'est-ce que vous faites là ? Comme il m'avait dit à Saint-Nazaire, j'étais jeûné. Non, mais c'était très bien. Vous faites toutes les gares. Gardement par là, gardement par là. Ils vont ouvrir à la gare de l'Est. Uniquement sous-croute. Ils bouffent que dans les gares, Pierre. Non, mais ce n'est pas très bien. N'y allez pas. Ils n'ont rien offert. Même pas un verre, rien du tout. Je n'en ai pas reconnu. Même pas un petit jouet ? Un jouet à monter tout seul. Tu as réussi ? Je ne t'en ai pas reconnu là-bas. Pourtant, tu as un côté mac. Moi, je suis comme Bernard Mabie. J'aime bien avoir tout dans le poulet. J'aurais acheté des chicken wings chez Quick. J'aurais eu une tête de poulet dedans. Je me serais dit, ça, c'est bon. C'est naturel. Ce n'est pas du faux poulet de synthèse. Vous auriez trouvé des arêtes ? Moi, j'ai acheté des préservatifs. J'ai eu une tête de nœud. L'autre fois, j'ai acheté du chocolat. J'ai eu une tête de nègre. Je lui ai dit, ça suffit. Moi, j'ai eu une boîte vide. J'ai dit, merde, je suis tombé sur le trou du cul. Le pire, c'est qu'il y a des gens. Quand Pierre Benichoux est allé chez Burger King à Saint-Lazare, il y a des gens qui l'ont photographié. La photo circule sur le net. En fait, on voit Pierre Benichoux dans une file d'attente. C'était à l'ouverture du Burger King. Elle est à l'inauguration. Quasi à l'inauguration. Deux jours après. Au garnissage. Ils ont le clou de McDonald's et ils ont le Benichoux quick. Mais tu étais payé pour ça ou pas ? Quoi ? Tu as été payé par Burger King. Tu fais les anniversaires des gosses ? Je vais souvent chez McDonald's. Et là, on me dit, c'est McDonald's en beaucoup meilleur. En beaucoup meilleur ? Parce que c'était bien écriant de chez eux. Ça se passe comme ça chez McDonald's ? Attendre que Jean-Pierre Coff soit décédé pour dire ça, tu es un beau salaud. Je me trouve. Ça, c'est vrai. Non, mais franchement, je t'entends de là-haut dire des conneries pareilles. Après, j'ai l'embarque du magasin du printemps. Celui qui est à côté de l'île d'un presse, tu sais. Et je dis, tiens, il se transforme en Google Maps maintenant. Et je me trouve près de la gare Saint-Lazare. Je dis, tiens, Pedro. Si que t'allais manger un truc à Burger King, qui me... Les mauvais raconteurs d'histoire, ils bruitent toujours. Tu peux pas le finir avant de parler, parce que t'as la bouche pleine. C'est insupportable. Et j'arrive. Et il y en a pour quelques minutes. Alors, je dis, d'accord, ça va. Je vois une queue, dis donc. Une queue. Et pourtant, je n'y étais pas. Ah, salaud ! Je vois une queue. Comme dirait Amanda Lyre, quick ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada